Bonjour mes amis, que Dieu bénisse tous ce jour, cette journée que Dieu nous donne, ce dimanche, soit glorieux, glorieux pour le royaume de Dieu, et que vous soyez inséris dans le royaume de Dieu, dans le projet que Dieu a pour votre vie. Dieu, c'est très glorieux, Dieu ne choisit pas une personne quelconque, il choisit ceux qu'il a élu. C'est Dieu qui choisit ses enfants, c'est Dieu qui choisit le Seigneur. Alors, lorsque vous voyez une personne, par exemple, baptisée avec un Saint-Esprit, cette créature a été choisie par Dieu, de la choisir, a été le propre, très haut, qui la choisit pour naître de nouveau. Et lorsque la personne, elle est née de nouveau, elle naît de l'eau et du Saint-Esprit, elle est une nouvelle créature. Et cela, cela a plus grande richesse que une personne peut avoir dans sa vie, parce que cela est éternel. Cela est éternel. Ce n'est pas pendant, non-nant de soi-sant ou saint-dant, ou saint-vontant, c'est pour toute l'éternité. Vous voyez, par exemple, lorsque Dieu a choisi Abraham, a choisi Noé, a choisi Abraham, jusqu'à présent, on parle le Dieu d'Abraham. Alors, Dieu n'est pas Dieu des morts. Si Abraham était mort, il ne parlerait pas, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac, d'Israël. Dieu est le Dieu des vivants. Et lorsqu'il choisit une personne, lorsqu'il fait élire une personne pour être engendrée par le Saint-Esprit, cette créature, c'est pour vivre l'éternité. Elle ne meurt jamais. C'est ce que Jésus a parlé. Jésus a dit, «Celui qui vit et croit en moi, ne mourra jamais. » Alors, lorsque nous pregeons l'Evangile, lorsque nous parlons au Royaume de Dieu, nous sommes en train de parler des choses éternelles, des choses éternelles. Alors, la plus grande gloire, la plus grande richesse que quelqu'un peut avoir dans sa vie, c'est l'éternité, c'est l'assurance de l'éternité. parce que le monde, les personnes, de ce monde, peuvent avoir tout le trésor que existe sur la terre, peuvent avoir argent, mais, si elles n'ont pas été choisies par Dieu, tout ce qu'elles ont conquis va rester ici, et elles ne vont pas vivre l'éternité avec Dieu. Alors, nous travaillons, nous luttons, nous prêchons l'Evangile pour que tous tenham l'opportunité de nasser de Dieu, de s'être une créature nouvelle, de être une créature nouvelle, choisie par Dieu, sauf que, ni tous. Malheureusement, la majorité ne s'intéresse pas. La majorité est focalisée dans ce monde. pourquoi ? Parce que cette majorité pense uniquement dans les choses que cette terre et leurs visions sont si petites, si minuscules, qu'elles n'arrivent pas à percevoir la grandeur du Très-Haut dans la vie de ceux qu'il a choisi ou d'où. Et c'est cela que nous voulons que arrive avec vous, mon ami, mon ami. peut-être 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 vous êtes entrant dans la vie beaucoup de problèmes, de problèmes sentimentaux, de problèmes santé, de problèmes économiques, de tous que vous avez vous avez de savoir ce qui est alors, vous devez savoir que vous avez une bonne personne arrive à Dieu, bien, Bien. Saviez-vous de cela ? Personne ne s'approche de Dieu lorsque elle est bien. Lorsque tout va bien. Non. Avec moi, il n'y a pas été lorsque j'étais bien. J'étais avec des problèmes. Et Dieu profite des problèmes que nous affrontons ici dans ce monde pour que nous venions chercher le secours en lui. C'est cela. Nous allons aux médicaments si nous sommes malades, n'est-ce pas ? Nous allons aux dentistes si nous avons un mot de dents, n'est-ce pas ? Nous cherchons nourriture lorsque nous avons froid, n'est-ce pas ? Très bien. Les personnes cherchent uniquement Dieu lorsqu'elles sont au fond de Dieu, au fond de la Bible. n'est-ce pas ? Vous n'êtes plus à qui recorrer. Alors, profitez cette opportunité. Vous qui êtes en train de vivre cette situation de désespoir. Assim comme Anna, nous avons parlé de Anna cette semaine. Elle est en train de vivre. Elle est en train de vivre. Nous avons parlé d'Anne, cette semaine. Elle était profonde, avec son mari. et elle, elle, la femme, elle se sentait comme une fille qui n'avait pas d'Anne, sans fruits, alors elle se sentait comme une fille qui n'avait pas d'Anne, sans fruits, et Pénina l'irritait, ajoutait encore plus sa souffrance. Mais Anna, qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle est allée à la maison du Dieu. Elle est allée à la maison du Très-Haut. Elle n'a ni même pas parlé avec le sacrificateur, le sacrificateur Elie. Elle est allée directe à l'hôtel. Elle a déversé son âme, son amertume, sa tristesse, ses douleurs, ses dégoûts. Elle a déversé sur l'hôtel. Elle se humilie, la douleur qu'elle s'entend était si grande qu'elle se humilie, oh mon Dieu. Elle se prous termine devant Dieu que elle a fait dans la vie d'elle. C'est là et d'elle à la plus grande fonte qu'elle a fait dans sa vie. Às vezes, a pessoa déversé son âme sur l'hôtel et pense que va résoudre le problème d'elle. Elle pense que cela va résoudre son problème. Non. Elle ne va pas. C'est que va résoudre le problème. C'est que la personne place son âme sur l'hôtel. c'est naturel que lorsque la personne place son âme sur l'hôtel, elle exprime une fois que seulement elle est capable de percevoir et dire que c'est logique. Et là, elle ne place pas uniquement son âme. Elle place tout. toute sa vie, tout son futur. C'est une question de forme. C'est une question de forme. L'offrande à l'hôtel. C'est un type que représente, symbolise l'âme. Alors, lorsque la personne place son âme tout entier sur l'hôtel, elle place son offrande que c'est comme si c'était sa propre vie. Je suis entrando mon livret corps, âme et esprit. 100%. Parle-l'amour de ton nom et de moi. Alors, lorsque une personne arrive à ce moment, c'est le moment que Dieu vient et vient pour enlacer, pour envelopper, et fêter le nouvel que Dieu il passe à l'honorer de la même façon comme elle, la honrure. Elle a honrure. La foi d'âme. Essa est la fé. Comment est-ce que vous expliquez ça? La fé honrure de Dieu. De fé. C'est là, c'est la foi. 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 Comme dit le texte, la foi c'est le ferme fondement des choses qu'on espère. La foi est une conviction des choses qu'on attend. Alors, la personne met toute sa force de vergonhe à ce moment-là d'angoisse, de tristesse, de honte, d'humilhação. tout, tout, tout ce que, tout, swore tout. Cela, c'est une question personnelle et que n'a pas comment transférer. Chacun fait un accord avec sa propre foi. Alors, ne pensez pas emplacer l'offronde comme une pièce d'échange envers du nom. Donc, d'abord, vous placez toute votre âme sur l'otel. Tout votre âme sur l'otel. C'est naturel que lorsque vous placez toute votre âme, vous placez tout votre bon sens, votre Dieu, tout, tout, vous placez sur l'otel, votre famille, tout. Parce que Dieu, de la même façon que l'on a tous ensemble, c'est un paquet, parce que Dieu, de la même façon que nous nous livrons. Il livre aussi son offronde, que c'est son esprit. Ce n'est pas ça que Jésus a fait. Dieu, mon ami, mon ami, dit-me représente Jésus pour me sauver. Dieu, il me déu tout, 100%. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Mais ceux qui o'acceptent comme Seigneur et Salvador, mais ni tous acceptent, ni tous recevent. Mais ceux qui le recevent comme Seigneur et Sauveur, ceux de la même façon se livrent. Il a donné tout de soi-même, nous aussi. Nous ne devons donner tout de nous pour lui. C'est tout pour tout. Celui qui ne veut pas comprendre ça, c'est son problème. Peu importe. Mais cela, c'est la foi. C'est la ferme fondement. C'est la certitude totale des choses qu'on espère. Et la preuve, la preuve, cela, c'est une preuve personnelle des choses qu'on ne voit pas. Vous ne voyez pas Jésus. Vous ne touchez pas Jésus. Vous ne sentez pas Jésus, mais c'est une chose personnelle. C'est un dîme parce que Dieu vous a choisis. Le psaumiste a dit « Cela me fait bon d'avoir passé par des tribulations, par des luttes, afin que je puisse connaître tes décrets, ta parole, ta bonté. » Alors, mon ami, mon ami, si vous voulez, si vous voulez, l'Esprit de Dieu, vous que voulez, si vous voulez, vraiment, recevoir le sou, la garantie, le gage de Dieu dans votre vie, que c'est le Saint-Esprit, d'une façon obligée, vous devez remettre toute votre vie. C'est le tout pour le tout. Tout pour tout. Tout votre vouloir, tous vos rêves, vos projets personnels, vos volontés, votre cœur, vos vanités, tout placé sur l'autel. Et de l'autel va venir aussi le tout de Dieu, que c'est le Saint-Esprit. c'est une question personnelle. C'est une question intime. C'est une question, c'est intime. Chacun fait sa part. Alors, nous avons fait notre part et Dieu a honoré. Nous avons honoré Dieu avec notre vie. Il a honoré notre vie avec la sienne. Alors, nous avons placé notre tout sur l'autel et de l'autel est venu le tout de Dieu. Les personnes font ça dans la sorcellerie, dans la magie, mettre des animaux, même des enfants, même des enfants sont sacrifiés. Et cela, c'est horrible, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Mais elles font ça à cause de la foi, dans les esprits, dans les entités. Mais lorsque nous faisons ça, devant le dit très haut, viennent les critiques de falacias. Il y a un tas de choses qu'il parle contre nous. Peu importe. Celle-là, c'est la foi, mon ami, mon ami. C'est une question de foi. Celui qui veut, va, celui qui ne veut pas, reste. J'ai déjà entendu parler des artistes qui plaçaient, qui plaçaient, qui plaçaient, tous les animaux, plaçaient, ou remettaient, dans la mer, des voitures, de luxe, des Mercedes, zéro kilomètre, jetaient, dans la mer, des offrandes, des offrandes, à des esprits, à des entités. C'est une question de foi. Qu'est-ce qu'on peut faire? La personne croit comme ça? Qu'elle fasse ce qu'elle pense qu'elle doit faire. Mais, nous, lorsque nous utilisons la foi, intelligente, la foi dans la parole de Dieu, nous laçons toute notre force et là, Dieu nous rend et nous fait remplir du Saint-Esprit. lorsque l'Esprit vient sur nous, là, c'est fini. Personne ne bloque. Il n'y a pas de diable, de démon, il n'y a pas de sorcellerie, de fétiche, il n'y a pas de malédiction, il n'y a rien qui puisse bloquer notre chemin. C'est là, c'est la réalité. Vous savez. Vous savez de ça. la foi est une ferme assurance. C'est un fondement des choses qu'on espère et la preuve des choses qu'on ne voit pas. Cela veut dire assurance des choses qu'on espère preuve des choses qu'on ne voit pas. cela, c'est foi. Vous avez l'assurance totale que vous êtes en train de faire votre remise totale pour Dieu. Il est là en train de recevoir votre vie. D'autre côté, il vous donne une confirmation dans votre intérieur. C'est ce qui est écrit et c'est ce que nous percevons. C'est écrit que le Saint-Esprit testifie que le Saint-Esprit confirme dans notre intérieur. Tant que je suis en train de parler ici en ce moment, le Saint-Esprit confirme dans votre intérieur, là où vous êtes. Il confirme maintenant. Il confirme ces paroles naturellement pour les personnes intéressées. Vous n'avez pas besoin de mériter d'être une bonne personne. Vous n'avez pas besoin d'être une personne illuminée. Vous avez juste besoin d'être honnête pour accepter la parole de Dieu comme vraie et modéler votre vie en accord avec elle. Que ça? Et Dieu va faire le reste. Il va accomplir sa parole. Il dit que la parole qui sort de ma bouche ne reviendra pas à ma vie. Mais elle fera ce qui me plaît. Alors, mon ami, mon amie, cela est une question personnelle. Nous pregeons la parole de Dieu. Nous enseignons la parole de Dieu. Nous annonçons la parole de Dieu. Les choisir sont sauvés. Ce qui n'ont pas été choisi pour rester derrière. Qu'est-ce qu'on peut faire? Dieu choisit le qu'on ne choisit pas de façon erroneée. Alors, mon ami, mon ami, reste ici cette parole pour vous. Il exame d'Anne lorsque elle honnête de Dieu avec ses larmes, ses larmes, déversées sur autel. Elle a déversé son âme sur autel en défaçon de larmes et d'entendre sa prière et a fait d'elle une femme vertueuse, celle qui ne pouvait pas coucher, celle qui était stéril, est devenue la mère du grand prophète, un des plus grands prophètes d'Israël. consagré deux reis en Israël. Il a consacré des rois en Israël. Il, le prophète Samuel, a consacré le roi Saül et après le roi David. Celui-là était l'homme qui est né d'une âme blessée, humilée, qui a été âme, très beau, magnifique. Et après, elle a eu l'inclusão que fiz, je ne me trompe pas. Que Dieu bénisse. et aujourd'hui, lorsque vous allez à l'église, allez avec cette foi. Peu importe votre église, dénomination, allez, ce n'est pas le pasteur, l'évêque, la dénomination. Ce qui fait la différence, c'est le cœur. Ce qui fait la différence, c'est votre âme. Combien plus vous serez humiliés, meilleurs, pour que vous ayez une rencontre avec Dieu. Parce qu'il permet, il est en train de permettre cette situation critique que vous êtes en train de traverser pour appeler votre attention pour lui. Tournez-vous vers lui et il se tournera vers vous. Que Dieu bénisse et à demain au nom du Saint-Jésus. Amen.